Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, nous allons principalement parler de Maëva Guénam et de Sam Zira. Vous devez certainement tous la connaître, Maëva c'est une candidate emblématique des Marseillais et Sam c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Sam s'est permis de critiquer le ramadan de Maëva dans une interview. Dans cette vidéo, Maëva est furieuse et elle a décidé de lui répondre en s'en prenant violemment à lui. En effet, la jolie brune n'a clairement pas du tout moché ses mots et elle l'a terminé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Je me suis préparé le mot de ce qui, la France, je crois que je vais l'accacher, je vais l'accacher, j'arrive pas à la partager, je vais aller me poser avec ma fille et ma copine. Voilà. Bref, mes bébés, par rapport à ce qu'il a dit, Sam dira. Eh lui, je vous le dis clairement, je peux plus me le voir, je vous jure, j'arrive pas. Il ouvre toujours sa bouche pour dire de la merde. Alors, je vous explique. Moi, je me suis jamais cachée. Genre moi, j'ai pas grandi. Ma mère, elle m'a pas élevée dans la religion. C'est-à-dire que ma mère, quand j'étais petite, elle faisait pas la prière. Elle m'a pas appris à faire la prière. J'ai jamais fait le ramadan de ma vie. Mais, genre, moi, je n'ai pas. Mais, le soir, on allait tous manger chez ma grand-mère. Ma grand-mère, elle préparait des grands tours. Et, genre, je faisais le ramadan, genre, peut-être le premier jour. Mais, j'ai jamais été élevée, genre, religieusement. Maintenant, il n'y a pas que ma mère qui m'a élevée. Il y a, c'est ma mère et ma grand-mère aussi qui m'a élevée. Et ma grand-mère, elle est religieuse. Ma grand-mère a fait la prière depuis des années. Ma grand-mère, elle est allée plusieurs fois faire le pèlerinage à la Mecque et tout. Bref. Et, moi, je suis 100% musulmane. C'est-à-dire que mes deux parents, ils sont musulmans. Mais, je n'ai pas été élevée dans la religion. C'est-à-dire que, moi, j'ai appris à faire la prière à l'âge de 16 ans. J'ai appris quand mon premier amour, il est mort. Et, je l'ai faite pendant un bon petit moment. Et puis, après, j'ai arrêté. Après, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un... Enfin, je n'étais pas quelqu'un de pratiquante. Je suis musulmane, mais je n'étais pas une musulmane pratiquante. Maintenant, c'est vrai que, ce ramadan, j'ai envie de bien le faire. Et j'ai envie de me rapprocher de Dieu. Mais, je n'ai jamais dit que j'étais une bonne musulmane, que j'étais un exemple loin de l'âge de 16 ans. Et moi, on m'a toujours dit que le ramadan, c'était un moyen de se rapprocher de Dieu. Et, franchement, moi, ça me fait trop du bien. Parce que, je vous l'avais déjà dit, l'année dernière, j'ai passé un des pires ramadans de ma vie. Rien n'allait dans ma vie. J'étais malheureuse, j'étais triste. J'avais que des malheurs. Et là, cette année, je vous jure, j'ai l'impression que j'ai la baraka. Il y a tout qui va bien. Dans ma vie, tout se passe bien. Grâce à Dieu, hamdoulilah. Genre, je me sens trop bien. Avant ça, je passais une période où je déprimais. Et là, ça va beaucoup mieux. Donc, voilà. Mon tchis samizira, le ramadan, c'est un moyen de se rapprocher de Dieu. De se repentir. Et c'est ce que j'essaie de faire. Maintenant, je ne suis pas parfaite. Maintenant, je n'ai jamais dit que j'étais un exemple. Que j'étais la meilleure des musulmanes. Mais j'essaye de bien faire. Et cette année, je ressens le besoin de le faire. Je ne comprends pas. En fait, il y a une date pour se rapprocher de Dieu. Enfin, la vérité, je ne comprends pas. Et en fait, d'ailleurs, merci mes bébés. Je te dis à vous remercier. Parce que quand je vous ai dit que là, j'avais envie de me repentir et tout ça. Je pensais que j'allais me faire démonter sur les réseaux et tout. Et au final, non. Je ne reçois que des messages. Je m'encourage et tout. Et franchement, ça me fait trop plaisir. Et par contre, il y a des personnes comme Samira qui voit le mal partout. Qui dit de la merde. Lui, vraiment, je ne peux pas. C'est physique. Je vous jure, je ne peux pas me le voir. Et vous voyez, il y a des personnes comme Zatis. Il a fait une vidéo par rapport à ce que vous avez dit la dernière fois. Au fait que j'avais envie de me rapprocher de Dieu et tout. Et lui, ce qu'il a dit, j'ai trouvé que c'était bien. Genre, il m'a encouragée à le faire. Donc, si je prends la logique de Samira, vu que ma mère, elle ne m'a pas élevée dans la religion, vu que je n'étais pas pratiquante, alors je n'ai pas le droit de me repentir. Je ne comprends pas. Enfin, ça a à voir quoi. Moi, je ne vous ai jamais caché que je n'ai pas grandi. Ma mère, elle ne m'a pas élevée en pratiquant l'islam, en faisant la prière. Ma grand-mère, oui, c'est elle qui m'a appris, mais ma mère, non. Et si moi, j'ai envie de le faire, si j'ai envie de me repentir, si j'ai envie de prier, si j'ai envie de me rapprocher de Dieu, je n'ai pas le droit parce que je n'ai pas été élevée dans ça. D'ailleurs, j'arrive pas à le comprendre. Des fois, j'ai besoin du coca, là. Donc, on va. Bref, mes bébés, moi, en tout cas, je me sens bien. Je me sens apaisée. Je vous jure, j'ai l'impression, j'ai la baraka. Il y a tout qui se passe bien dans ma vie. Je me sens heureuse. Et là, la semaine prochaine, il y a ma mère qui arrive. Et par exemple, ma mère, elle ne s'est pas priée. Eh bien, j'ai envie de lui apprendre à prier, à faire le ramadan avec elle. Même si elle ne m'a pas appris parce qu'elle ne savait pas, moi, j'ai envie de le faire. Bref, l'essentiel, c'est de bien se sentir. En ce moment, je me sens bien. Je me sens heureuse. Il y a tout qui se passe bien dans ma vie. Donc, je suis trop contente. Et je vous jure, je passe le meilleur ramadan de toute ma vie. Bref, là, je vais aller chercher ma copine. Il faut que je trouve une coiffure. En fait, regardez ma frange. Eh bien, comme je l'ai coupée, on va aller courte. Comme je l'ai coupée, je n'arrive pas à trop me coiffer. Vous voyez, là, ça ne fait pas très beau quand je lâche tout. Bon, je vais l'attacher. Je vais mettre une petite barrette. Là, elle est grosse. Mais je vais en mettre une petite. C'est bon, mon bébé. J'ai réussi à mettre le truc de snapper. Je vous dis la vérité. La dernière fois que mon matricial est venue à Dubaï, il est resté un moment. C'est-à-dire qu'elle est disputée. Elle est partie deux jours. Elle a repris la vie. Et là, hier, elle m'a dit, on va se mettre le lien. Je m'en remercie à faire une nuit. Elle m'a dit, on a combien de temps, on va se disputer ? Parce qu'on ne fait rien que se disputer. Là, on s'aime parce qu'on s'est manquée. Mais dans trois jours, on va se supporter. Pourquoi on est comme ça ? Je ne sais pas. Mais tant que temps-ci, s'il n'y a pas de den, il n'y a pas d'arrivée. Mais nous, c'est trop. C'est trop, mon bébé. Je te disputer trop. Parce qu'en fait, c'est comme ma petite chère. Et la dernière fois, on s'est disputer parce qu'elle n'a pas fait la vaisselle. Je ne sais pas. Tu peux plus en trouver. Je le balance. Parce qu'en fait, la mail, elle était off. J'ai fait tout le ménage. Si, on dit la vérité. On va dire la vérité. Ah, non, la vraie vérité. Ok, je commence, tu finis. La vraie vérité, c'est que moi, le mardi, Romana, elle est off. En même temps, elle me fait le GPS. Donc, la vraie vérité, c'est que moi, le mardi, je fais le ménage parce que Romana, elle est off. Et ce jour-là... Et attends, attendez. Et en fait, moi, le mardi, je fais en sorte de ne jamais manger chez moi. Comme ça, je mets pas le bordel. Et j'ai pas un gros ménage à faire. Sauf que le lundi soir, on avait mangé à la maison. On avait mangé à la maison. Attendez, hein. Je te vois. Tu vas la voir. Ok. On avait mangé à la maison et c'était le bordel. Donc, moi, j'avais fait tout le ménage à fond et j'ai laissé la vaisselle. Et elle m'a dit, Mme Gouty, je fais la vaisselle. Elle m'a dit, non, non, après. Je dis, non, mais fais-la. Tu n'as rien fait de la jouer. Ici, c'est comme l'hôtel. Tu n'as rien à faire. Tu n'as pas le ménage à faire. Mais explique l'histoire. Et elle est allée rentrée. Tu n'expliques que quand tu veux. Quels sont les détails que tu veux. L'histoire, c'est que je ne la calculais pas. Je sortais de mon coin. Ah, mais ça aussi slipé. Ah, voilà. Et tu as vu que je suis revenue pour prendre des affaires pour aller au resto. Tu as voulu m'emmerder. Non. Tu as vu que j'ai pris mes affaires pour aller au resto et rejette mes copines. Tu as pris la mort. Parce que moi, je suis très progressive. Je n'ai pas les copines de Salma. Je n'ai pas les copines de Salma. Mais elle ne les connaît pas. Oui, je suis comme ça. Et je n'ai pas fait. Bien sûr, je n'ai pas fait. Je n'ai fait aucun manger. Aucune... Je ne veux pas nourrir là-bas. Mais genre, on vit ensemble. Et je rentre et me tire pour mettre la mort. Salma fait la... J'étais en route en route. Que la vaisselle, j'avais tout fait. Est-ce que la cuisine, j'avais aspiré, j'avais croqué et tout. Mais je ne sais pas. Savoir vivre mes bébés. On vit ensemble. Je ne veux jamais le ménage. Il n'y a que le mardi où on n'a pas le ménage. Est-ce que c'est moi qui a fait la vaisselle ? Mais je vis dans cette maison. Mais je m'aide. Je n'ai pas moi qui a fait la vaisselle. Je ne voulais pas merder. Je voulais m'emmerder. Ça m'appelle du savoir-vivre. Oui, mais je voulais m'emmerder. Et chez sa mère, je balance, elle fait pareil. Quand j'appelle sa mère, elle m'a dit, tu as raison. C'est la même chez moi. Elle me fait la même chose chez moi. Mais ce n'est pas moi qui mange. C'est moi qui fait la vaisselle. Parce que Salma, c'est que je suis une grosse feignante. Il faut le savoir. Alors moi, je suis l'assistée. Mais je l'assume. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo. Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Outro